Dans la famille, dans la famille pseudonyme, elle est la belle-sœur de Karl Zéro et de Desiderata, ainsi que l'épouse de Basile de Coque, Brigitte Barjot. Bonjour, bonjour et merci de m'accueillir. Vous aviez oublié, cher Philippe, que j'étais aussi la sœur de Yves Remort. C'est mon frère, Yves Remort. Auprès de lui, nous avons tous l'air sobres, respectueux et bien élevés, Jean-Jacques Péroni. Il n'y a pas plus franchouillard que ce bilingue, Thierry Roland. Après une soirée en tête-à-tête avec lui, les jeunes filles de qualité deviennent des femmes comme les autres, Carlos. Inventeur du vocatif Mon Petit Bouchon, adressé aux dames qui n'ont pas encore pris de la bouteille, Fabrice. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin de Catherine Millet ? Elle a dit que vous aviez eu un enfant naturel avec Catherine Millet au bois de Boulogne. Oui. Enfin, ce n'est pas une découverte. Excusez-nous. Ça nous a fait rire. Écoutez, compte tenu de ses habitudes, je crois que ce n'était pas une grossesse, mais une fluxion. Loana a un enfant caché, qu'elle avait confié à la DAS, voilà, trois ans. Oh, ben les deux. Non, mais c'est les misérables. Oui, oui. Mais ils sont là pour faire cosette. Et Jean-Edouard nous quitte. Jean-Edouard a perdu son grand-père. Ah oui, merde. Oui, oui. Mais il faut dire que si ça dure encore longtemps, ils vont tous perdre leurs parents. Ah oui, oui. Et moi, je suis pauvre courant de ce truc-là que j'arrive du Mexique. Je trouve qu'ils ont enfermé des pauvres gens. Il y en a même qui arrivaient à sortir quand même. Il est puceau. Allez, on va lui expliquer. Non, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont Madame Loana, qui sont enfermées dans un truc. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un élevage. Qui baissent dans des piscines, oui. Mais je sais tout ce que je sais. Vous avez vu qu'il y a des Suisses qui ont essayé de faire la même chose dans une grotte. Ça, c'est pas bien pensé du tout. Ah, bravo, Fabrice. Mais moi, j'ai une solution pour en finir avec le loft. Il n'y a qu'à enfumer le terrier et puis c'est fini après. Première citation envoyée par M. Pascual de Paris qui a dit « Le football est sûrement très bien pour des filles endurcies, mais vraiment peu indiquée pour des garçons délicats. » Ça doit être un des proches quelconque, ça. Non, non, d'abord c'est pas quelconque. Et ensuite, c'est pas des proches, c'est très antérieur à des proches. C'est français ? C'est pas français et c'est mort. C'est anglais, Bernard Shaw ? Non, c'est anglais. Non, Churchill ? Non. Une femme ? Un homme poétique ? Non. Margaret Thatcher ? Non, non, non. Un homme ? Une femme ? Un homme. Enfin, oui. Un écrivain anglais ? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de Carlo. One point. Alors, expliquez-nous ça, M. Thierry ? Le football est sûrement très bien pour des filles endurcies, mais vraiment peu indiquée pour des garçons délicats. C'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque d'Oscar Wilde, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouent au football. Il y avait surtout de... Oui. Il y avait peut-être des M. Dames. de M. Gentil, qui a dit « Le temps est passé où les jeunes filles attendaient preneurs comme les salades chez l'épicier en priant Dieu d'être encore fraîche. » Ah, c'est charmant. Alors, début du siècle ? Ah, c'était il y a longtemps, oui. Alors, c'est un homme qui vit toujours. Romencier. Et qui a de la bouteille. Romencier. Romencier. Et que nous aimons bien et qui nous aime bien. Jean Dutour ? Non. Non, pas du tout. Il est de l'Académie ? Il est d'une autre Académie. Sabatier, Robert Sabatier ? Robert Sabatier. Excellente réponse de Jean-Jacques Ferroni. Question de Mme Chevalet. Quel était autrefois le rôle des veilleuses dans les maisons closes ? Les veilleuses objets ou les veilleuses personnes ? C'était des dames que l'on appelait des veilleuses. Il ne fallait pas que ça se surveillait, que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème dans les chambres. Le temps. De malades. Non. De crise cardiaque, de je ne sais pas quoi, non. Elles rallumaient le feu. Oh non, elles étaient plutôt là pour le calmer. Elles veillaient à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit. C'était d'ailleurs les dernières arrivées auxquelles on confiait cette mission. Elles travaillaient de nuit, toute la nuit ? Oui, exactement. Elles étaient chargées d'accueillir les clients tardifs jusqu'à l'aube. Et c'était une rude tâche. C'est une bonne réponse d'un ancien Fabrice. Quand vous tenez un Bobinard à 4h du matin... Je tenais un Bobinard, moi, en province. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, ça ne fait jamais plaisir. Quand à 4h du matin, vous alliez fermé, vous voyez arriver Mgr Lustiger. Enfin, Mgr Lustiger, mais Jean-Jacques, enfin... Pas Mgr Lustiger ! Dupont-Loup ! Dupont-Loup ! Danielou ! Danielou ! Ah non, lui, c'était en pleine après-midi. Ah, du tout, il prêchait la bonne parole... Exactement, il essayait de sauver l'âme d'une pauvre femme. De sauver l'âme d'une femme perdue. T'as vraiment mauvais esprit, tu sais. Il trouvait pas l'âme, il cherchait. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. M. Rappin, pourquoi trempe-t-on le croupillon des poules dans une bassine d'eau froide ? Pour ressembler à Ricasaraï. Ah, j'allais le dire. Elles sont élevées par Ricasaraï. C'est pour resserrer le fion. Le fion. Pour faire sortir les oeufs. Non, justement, pour empêcher qu'elles pondent. Non, pas pour empêcher qu'elles pondent. Elles soient fécondées. Pour faire des petits oeufs. Ça s'appelle des oeufs de caille. Pour qu'elles puissent pas se faire sauter, quoi. Non, non, non. Elles peuvent pondre, mais pour éviter quelque chose... Que l'oeuf soit fécondée. L'oeuf soit cassée. Donc, pour les empêcher de... De prendre un coup d'encu et qu'on passe les oeufs. De procréer, d'avoir des... Oui, quand une poule met en chantier un poussin, on appelle ça... Une couvaison. Voilà. De couver. Pour les empêcher de couver. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Péron. Non, 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 je me suis un peu mélangé des pinceaux quand même. Collectif. Collectif quand même. Vous savez à quoi reconnaît les poules qui pondent des oeufs carrés ? Non, tu vas me le dire. Elles ont un rictus. Non, elles font aïe. Elles sont d'ailleurs contre. Il y en a une qui a interrogé, a dit je ne vais pas me casser le cul pour un fou. Vous savez faire un huit avec votre langue, Philippe ? Avec votre bouche, faire un huit. Fais voir, fais voir, fais voir. Tu ne fais pas de huit ? Un huit, c'est un huit. Non, un six, c'est un oeuf, pas un huit, non ? Non. Il y a bien les poules qui sont capables de faire un oeuf avec leur cul. Pour quelle raison, on demande Mme Marchand de Pessac... Je croyais que c'était Marchand de Vin. Déjà content. Pour quelle raison Claudia Schiffer fit-elle scandale lors d'un défilé de mode en 1994 ? Il y avait les seins nus ? Non. Il y avait les fesses nues. Il y avait un dessin qui correspondait, soi-disant, à un verset du Coran. Exactement. Mais comment tu sais ça ? Il adore la mode. Mais comment il peut savoir ça ? Alors non, c'est fabuleux, ça. Et la maison Chanel a dû faire des excuses. C'est Carl Lagerfeld qui a fait des excuses. Aux autorités islamiques. C'est une extraordinaire réponse de Jean-Jacques Péroni. C'est intense, il sait tout. De Mme Moreau, qui a dit, en parlant du football, « Un très beau but, c'est beaucoup plus que l'orgasme d'une équipe, c'est une partouse planétaire. » Ah, j'ai entendu ça, oui. Attendez. C'est un footballeur ? C'est quelqu'un qui adore le foot, qui ne s'en cache pas. Où ? Un écrivain ? Il a une bonne plume. Un journaliste, non ? Oui. Français ? Français. Qu'est-ce que ce journaliste qui aime le… Pivot ? Exactement. Bernard Pivot, bonne réponse de Fabrice. C'est joli. C'est très joli. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'orgasmic. C'est vrai, c'est vrai. Lorsqu'on marque un but, c'est certain. Mais l'apartouse planétaire, il fallait aller jusque-là. C'est un rêve inaccessible. Oui, s'il y a un but qui est marqué en finale de coupe du monde… Moi, tu sais, alors j'ai rêvé. Une fois, je me rappelle très bien avec une jeune femme que je ne connaissais pas très intimement. Mais ça, c'est arrangé. Oui, bien entendu. Nous étions au lit, quand même. Et alors, cette nuit-là, je fais un rêve prodigieux. Je rêve que je joue en équipe de France de foot. Et ce rêve était d'une acuité extraordinaire. Et on jouait contre le Brésil. Je jouais avant-centre. Et je plante un but d'anthologie. Et le stade hurle debout. Et je l'ai tellement entendu fort que ça m'a réveillé. Et je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, je réveille la fille en la tirant par le bras à côté. Je dis, non, mais est-ce que tu te rends compte ? J'ai remarqué un but contre le Brésil. Et je me suis endormi. Je ne l'ai pas revu. C'était extraordinaire comme impression. C'est l'arbitre. Dites, M. Léger de Reims demande, quelle est l'interdiction inscrite dans le code de la route italien et qui concerne les couples ? Il ne faut pas faire l'amour en conduisant. Il y a interdiction de pratiquer des attouchements sexuels ou autre fantaisie buccale. Alors, ça va plus loin que ça. Le baiser également. Alors, interdiction de s'embrasser. et interdiction de se... Sucer. Mais non ! De se... Tenir par la main ou de se tripoter ? Se caresser. On ne dit pas tripoter. On ne doit pas se caresser. Se caresser. La caresse est prohibée par le code italien. Car on sait que le mal italien est très démonstratif. Bien sûr. Très démonstratif. Peut-être que c'est une réputation ? Il est très actif aussi. Mais il faut le recommencer. Ne pas décapoter. Un arrêt sur saut avec cette petite histoire très courte de Cime. Elle dure 35 secondes. Mais elle montre bien quels sont les rapports de force entre parents et enfants. Papa, achète-moi une mitraillette. Quoi ? Achète-moi une mitraillette. Comment une mitraillette à ton âge, à 5 ans ? Mange ton petit pot et puis ta mitraillette. Tu n'en parles plus. Papa, je ne mangerai pas mon petit pot. Achète-moi une mitraillette. Une mitraillette, tu vas avoir ma main dans la gueule. Non, je ne mangerai pas mon pot. J'ai une mitraillette. Quoi ? Qui c'est qui commande ici ? C'est toi. Mais si j'avais une mitraillette ? Un court le bon, hein ? J'en avais une de gosse comme ça aussi. Papa, papa, plus tard, je vais être coureur cycliste. Quiconque, tu sais bien que tu as peur des piqûres. On parlait l'autre jour des acteurs français qui ont tourné avec Féline. J'ai fini en disant que Sim avait été distingué. Et puis, je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres quand même pas mal. En dehors de Magali, elle a été en question. Alors, qui est l'acteur français qui a tourné dans un film célèbre de Féline ? Mais pourquoi vous posez des questions aujourd'hui ? C'est pour meubler. Ben, Philippe, vous ne jouez pas ? Non, moi, je travaille. Alors, je donne la réponse ou quoi ? Oh, ben oui, faites tout, hein ? Moi, je finis mon courrier. C'est François Perrier. François Perrier. Dans les nuits de Cabiria. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs. D'autres questions, non ? Non, ça va être là. Ben, je sentais qu'il y avait comme un creux. Non, mais là, je crois que tu l'as énervé. RTL, 4h, 4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 mai 2001. En compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Carlos, Fabrice. Et une petite nouvelle, Frigide Barjot. Vous avez sans doute un peu déploré comme moi que la SNCF décide de faire un tri entre les voyageurs et les accompagnateurs. Ah, si on dit qu'on ne puisse pas aller avec une parente âgée chargée de valise ou la femme ou l'homme de sa vie jusqu'au compartiment qui doit provisoirement l'emmener. La SNCF, qui est à l'origine de cette mesure, bien sûr, semble avoir fait un peu marche arrière. Rendez-nous nos vieux quais. Nos amoureux des quais. Voilà. Vous êtes souvent fait embrasser sur les quais d'une gare, très honnêtement. Chaque fois que je pars, chaque fois que j'arrive. Eh bien, dites-le. Et c'est pas le même. Ah bon, c'est d'accord. Ben non, parce que c'est un qui court très vite pour arriver avant le train. Non, mais le type qui envoie des baisers alors que le train... C'est au cinéma, ça, c'est le louche, ça. Ça n'existe pas dans la vie. Ça, c'est Jean Gabin et Michel Morgan. Ah oui. Et le gars qui rule une grosse galoche au contrôleur. On ne peut même plus ouvrir les fenêtres, alors, de toute façon. Ah oui, on ne peut plus ouvrir les fenêtres. On ne peut plus ouvrir les fenêtres, alors qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, vous connaissez comme ça l'histoire de la dame qui prend le train avec un monsieur qui est dans le compartiment. Il voyage en première pour éviter les resquilleurs. Ça n'évite rien. Ah bon ? Ils sont encore plus nombreux. Bref, la dame, le train démarre et la dame se met à pousser des vocalises. Et comme ça, au bout d'un quart d'heure, le monsieur n'en peut plus. Il lui dit, écoutez, madame, vous êtes gentille. Je suis en première, j'ai payé. Il n'y a pas de resquilleurs. Vous pouvez vous taire, s'il vous plaît ? Elle dit, monsieur, je suis cantatrice et je vais à Paris, à l'Opéra. Et je répète. Et elle reprend. C'est un peu Marianne, une amie. Et puis là-dessus, le monsieur n'en peut plus, se lève, ouvre son pantalon, sort son bigoudi et commence à tripatouiller son bigoudi devant la dame qui est offusquée. Elle lui dit, mais monsieur, enfin, que faites-vous ? Eh bien, madame, moi, je vais à Paris. Demain, je me marie. Je répète. Elle nous donne entièrement satisfaction, sinon que le mot de bigoudi n'est peut-être pas bien choisi. Oui, mais, Philippe, je suis toute nouvelle. Donc, je commence doucement. Ah bon ? Ah ben, ça va chauffer, alors. Qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que les autres ? La zézette ? Forcément non. Écoutez, ça aurait été facile. Les cheveux ? Le système pilote. Non. Le nez ? La langue ? Non. Les pieds ? Non. Il reste plus grand chose. Les doigts ? C'est peut-être un os. C'est peut-être un os. Non. Mais c'est physique ? Oui, c'est à la fois physique et... Ah, la mémoire ? La durée de vie ? Non, c'est une durée, mais qui n'est pas la durée de vie. C'est pas la durée d'érection ? Non. C'est dommage. Ok, c'est qu'ils peuvent avoir de plus court. La durée, la durée. Oui, ça élimine les conférences. La durée de mixtion ? Non. Ils mettent... Ils changent moins souvent de slip. Monsieur Perron. Je sais pas, je cherche. Ils peuvent courir moins longtemps ? Il n'y a pas un voyageur officiel étranger qui ne s'aperçoive de cette particularité. Durée des repas ? Dès son arrivée sur le sol nippon. Il fait un rapport avec l'heure ? Non, la durée où ils disent bonjour, ils se plient en quête. Ils font plus souvent pipi que les autres ? Non. Vous avez dit, à la fois physique et... Le temps dans les transports en commun. À la fois physique et abstrait. En tout cas, symbolique. Je vous ai donné une indication importante dont vous n'avez pas tenu compte, qui est que les visiteurs officiels étrangers sont au courant... Le tapis rouge ? Eh bien, on se rapproche. Le nombre de gens qui viennent les accueillir ? Non. La durée de la réception d'accueil ? Non. Le tapis rouge... De la poignée de main ? Non, on l'a dit, ça. Les pas ? Les pas ? Non. Qu'ils font ? Non. C'était bon, ça, pourtant. Ça méritait. Tout ça, c'est dans le même contexte. C'est la réception officielle, d'accord ? Non. Oh là là, bravo, madame ! Eh bien, M. Ribérol a gagné à la fois 1 000 francs, notre considération, et le livre « Le meilleur des grosses têtes » qu'il va recevoir, bien sûr, car... Non, moi, je peux lui envoyer... J'élève mon mari aussi. Elle perd pas l'humeur. Ah bah non ! Car, ce que les Japonais ont de plus court que les autres, et qui n'échappe pas à la sagacité des souverains qui sont en visite officielle là-bas, c'est... L'hymne national. L'hymne national. Ah ! Alors, vous étiez au poignée de main, au tapis rouge... Oui, l'hymne national. Et vous avez ignoré l'hymne national. Ah bah oui. Ça fait paf, boum, terminé. C'est quoi l'hymne national japonais ? Une note. Mais il s'appelle... Il a un titre, il a... On est à Marseillaise, il y a le « God Save the Queen ». La japonaise. Oh, mais non ! Ah oui, d'accord. Il est sûr de toi. Oui, d'accord. Ne vous déplaisez en dansant la japonaise. Bon, on avait promis de ne pas en parler tout de suite, mais on avait aussi promis d'en parler quand même. Mais on avait déjà commencé. Le « Love Story ». Alors, il y a des déclarations de différents participants. Il y en a une qui n'a pas fait pendant 4 jours. Oh, et bah oui. C'est Kenza. Comment oui ? Elle dit « Ça fait 4 jours que je n'ai pas fait caca, j'ai super mal ». C'est confondant. Parce qu'en plus, ils n'ont pas de médicaments. Ah, bah il y a Julie qui dit « Avec Christophe, on n'est pas fait pour être ensemble ». Tous les mecs avec qui j'étais avant avaient beaucoup de thunes. Oui. Il y en a une qui n'est pas intéressée. Non, pas du tout. Et puis Laure qui dit « L'immortalité, c'est bien jusqu'à 40 ans. Après, tu deviens grabataire. » Dommage que Jean Dutour ne soit plus avec nous. C'est un programme pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne vous intéresse plus ? Regarde ailleurs. On va appeler Jean Dutour avec l'immortalité. Il a envie de partir, c'est comme dans l'oeuvre. Il veut s'en aller, je ne sais pas. Mme Fontaine, pourquoi le professeur Fleming, l'inventeur de la pénicilline, faisait-il pleurer ses assistantes ? Parce qu'il devait faire des essais sur les assistantes, non ? Il devait y avoir des expériences. Des oignons, il y avait des oignons. Pour recueillir peut-être les larmes pour faire quelque chose. Les salpêtres. Pour recueillir les larmes pour faire pousser les cultures. Parce que les larmes constituent le plus puissant bactéricide naturel. Et donc, il s'en servait avant d'attaquer les microbes avec sa géniale substance. C'est une bonne réponse de Fabrice. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr